Bonjour à tous, donc je n'ai pas attendu une semaine ou un mois comme prévu, j'ai attendu trois mois pour faire le bilan de ce jeûne, trois mois pour laisser le temps voir ce qui s'installe comme réel changement et en fait je pense que vraiment j'avais besoin de ce jeûne, mon organisme en avait besoin, je viens d'une famille où on fait très attention à l'alimentation, à la qualité des aliments mais avec quand même le mange ta viande, fini ta viande et puis il prend un yaourt à la fin de chaque repas, ça et puis quand même des fast food et de la malbouffe dans les premières années de vie active, j'ai appris à bien m'alimenter mais ça a mis du temps donc je pense qu'il y avait quand même beaucoup de toxines emmagasinées dans mon organisme qui devaient voilà être évacués, évidemment ça se fait pas en un seul jeûne mais ça aide, je pense que ça aide beaucoup. Donc après ces sept jours et demi de privation, j'ai repris de manière assez douce l'alimentation, beaucoup de jus, beaucoup de fruits, de légumes crus ou cuits, ça a été assez bénéfique, c'était assez simple, j'avais pas envie de manger vraiment grand chose d'extravagant à part des patates bouillies, c'était la seule envie qui m'est restée pendant cette semaine de reprise alimentaire. Voilà, j'ai plutôt un mauvais souvenir d'un repas de famille où j'ai pris une part de gâteau à la fin du repas voilà, une manière à faire plaisir et même si elle était toute petite, même si c'était un gâteau maison enfin j'ai eu l'impression de manger trois choucroutes d'un coup et j'ai pas pu remanger jusqu'au lendemain jusqu'au lendemain midi. Donc voilà, c'est preuve que l'organisme a besoin de vraiment, vraiment beaucoup de temps. J'ai pas rebut café depuis, j'en buvais déjà vraiment peu mais j'ai bu un des cas ou deux, je remplace de toute façon toujours par une chicorée, un mélange de chicorée et de céréales quand j'ai envie d'avoir un petit peu le goût du café, donc ça, ça n'a pas changé et il m'a fallu trois semaines pour apprécier de nouveau un verre de vin bon, pour ce qui est de la viande, j'en mange pas donc... mais de ce qu'on m'a dit, c'est pareil l'envie de viande revient assez tard dans le processus. Au niveau de la santé, à proprement parler, tout ce qui a été bénéfique, en fait tout ce que j'ai vu apparaître pendant la semaine de jeûne a disparu, j'ai refait des crises d'allergie, j'ai cette vision perçante que j'avais pu constater, ça aussi ça a disparu et j'ai repris du poids sur les cinq kilos que j'avais perdu du coup j'en ai repris trois et demi, il y a les fêtes aussi qui sont passées par là, ça aide pas ! Donc voilà, mais j'ai surtout appris à davantage m'écouter, à savoir que l'organisme doit traiter ce qu'on lui donne et doit traiter les déchets et que quand on fait des excès qui sont assez lourds il faut lui laisser du temps, aucun excès est interdit, mais il faut juste laisser le temps derrière pour lui permettre de gérer tout ça et de traiter toutes les toxines, donc une journée par semaine j'ai pris l'habitude de jeûner, toutes les semaines, quoi qu'il se fasse, donc c'est une habitude qui est assez facile à prendre même si c'est un petit peu plus dur quand il fait froid comme ces temps-ci. De toute façon, au minimum, c'est... je laisse 12 heures entre le repas du soir et celui du lendemain. Après, c'est là aussi une question d'écoute de soi. J'ai une collègue qui m'a confié, ils sont plusieurs d'ailleurs, à vouloir tenter l'expérience plutôt dans des centres. Elle avait peur, elle ne se sentait pas encore prête. Si on ne se sent pas prêt, il ne faut pas le faire. Il faut essayer une journée, essayer un repas. Et puis après, c'est un processus qui se met en place. Je pense qu'on ne peut pas sauter d'un jour à l'autre dans un jeûne de 8 jours comme ça. Moi, j'avais fait déjà des jeûnes de 3 jours maximum, plusieurs monodiètes, donc où on ne mange qu'un seul aliment. Donc, j'ai quand même 2-3 bases pour savoir comment je réagis, ce que je peux tolérer et ce que je ne peux pas. Donc, c'est quand même une base assez solide pour tenir et puis pour savoir ce qui est possible ou non d'accepter. Voilà. Pour résumer, je pense que c'est un apprentissage énorme. C'est vraiment une expérience folle. Mais j'étais très fatiguée. J'ai été vraiment très fatiguée. En plus, après une deuxième grossesse, la première année, avec deux enfants en bas âge, quand il y a un nourrisson, c'est extinuant. Donc, et on me l'avait dit, j'ai des personnes qui m'ont confié que les premiers jours de jeûne, ils dormaient 20h sur 24. Je pense que c'est ce dont mon organisme avait besoin, ce que je ne lui ai pas permis d'avoir. Et la fatigue a donc été décuplée. Et c'est mon seul regret, le seul bémol de cette expérience. c'est que ça a gâché un petit peu ce qui aurait pu être une expérience de relaxation aussi et de déconnexion. Donc, ce qui est sûr, c'est que je referai une semaine de jeûne ou plus à voir, mais en tout cas, loin des contraintes du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada